– L'histoire des violences conjugales depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours est née déjà d'un travail de thèse, parce que je publie en fait ma thèse entièrement remaniée, et il est née surtout d'un questionnement assez simple, j'étais assez dubitative sur le fait que les violences conjugales n'étaient pas condamnées, en tout cas par la justice pénale. Et donc j'ai entendu les arguments des féministes du XXe siècle qui disaient que la justice n'avait rien fait, que la société du siècle des codes avait été faite et pensée pour les hommes, et absolument pas pour les femmes. Et donc j'ai été voir, j'ai été voir dans les dossiers d'archives judiciaires, et j'ai découvert non pas des violences conjugales, mais des mauvais traitements, des dissensions domestiques, des tyrannies domestiques, des abus de la force contre la faiblesse, toutes ces choses qui caractérisaient au XIXe siècle ce que l'on a appelé au XXe siècle les violences conjugales. Et je me suis rendu compte qu'également les juristes, et au tout début, on va dire, au moment de la codification, ils avaient même envisagé une sorte de conjugicide qui n'a pas été retenu. Mais on sentait déjà au XIXe siècle que les violences conjugales étaient un problème social. Et finalement c'était avant tout un problème juridique, un fait de droit avant d'être un phénomène social comme on le connaît tant aujourd'hui. Alors l'héritage de tout le travail des magistrats au XIXe siècle, paradoxalement, a complètement disparu. On l'a oublié. Ça servait évidemment les arguments des féministes, puisque si les féministes dans les années 70-80 avaient dit que tout avait été fait au XIXe siècle, elles n'avaient aucun argument de poids pour pouvoir faire changer les choses. Donc quelque part, il y a eu comme un délitement, une absence. On a oublié ce que les magistrats avaient fait. Et aujourd'hui, le fait de ressortir cette histoire des violences conjugales permet de comprendre toute la profondeur et surtout de contextualiser tout ce travail, non pas de déni, mais de compréhension, de prise en compte. Et je pense que l'apport premier de cet ouvrage-là, c'est ça. C'est de montrer que ça a existé, alors évidemment avec les outils de l'époque. Quelque part, ça embête aussi encore, parce que, évidemment, maintenant, c'est plus les violences conjugales, c'est les violences faites aux femmes. Donc là, il y a un autre problème encore à résoudre, puisque les violences conjugales, ce n'est pas uniquement féminin. On les a toujours comptabilisées comme quelque chose de féminin, comme des femmes étant victimes, des victimes nées, mais il y a aussi des hommes victimes. Et je pense que ce travail-là, normalement, devrait interroger autrement les violences conjugales et faire en sorte que ce ne soit pas un alibi pour traiter de la violence des femmes. C'est des violences conjugales, point barre.